David Dock, vous avez ouvert le New Jump, quel est le concept de ce nouveau établissement ? Alors le concept de cet établissement c'est de prendre du plaisir en allant sauter sur des trampolines, mais pas seulement en sautant à la verticale, en sautant avec des objectifs différents. Donc ça peut être des parcours d'obstacles, ça peut être sauter dans un bac à mousse en faisant des figures, sauter avec un ballon pour faire un dunk sur le panneau de basket ou dans la cash ball de faire du volet, enchaîner des saltos sur la piste de tumbling ou sur leur parcours Wands, de défier ses collègues sur le chrono. Quels sont les différentes formules que vous faites avec adultes et pour enfants également ? Alors pour les adultes on a des formules 1h, 2h illimitées que vous retrouvez sur le site, et pour les enfants on a créé un créneau spécifique qu'on appelle le mini jump, tous les samedis et dimanches de 10h à midi, pour les enfants de 3 à 8 ans, et on propose aux parents de payer l'entrée du petit et on leur offre l'entrée pour le parent qui accompagne, pour créer un moment de complicité en famille. Et tout ça avec de la sécurité parce qu'il y a un coach qui surveille le trampoline parc ? Alors on a deux coachs qui supervisent la piste, la zone de trampoline, des coachs diplômés, qui connaissent bien la discipline et qui sont capables de donner des conseils et de contrôler la bonne pratique. Arwan c'était ta première au new jump, qu'est-ce que tu t'en as pensé ? C'est un endroit où il faut vraiment venir avec ses potes, même tout seul on peut s'éclater, mais là je suis venu avec mon meilleur pote, première fois que lui me faisait découvrir cet endroit en fait, donc c'est vrai qu'une première fois les sensations elles sont assez bizarres, on va sauter sur les trampolines, qu'on va atterrir sur la terre ferme, ça va faire bizarre, mais si vous voulez vous dépenser pendant une heure ou deux sans même spécialement être sportif, il faut venir ici parce que c'est génial. Qu'est-ce que tu as testé ? Le parcours de ninja, le parcours d'obstacle et le bac à mousse, et vraiment pour s'éclater à deux vous pouvez faire les paniers de basket aussi, ça c'est vraiment pas mal.